Salut à tous ici Dark & Mox et on se retrouve sur terre arrière pour un tuto pour battre l'oeil de Cthulhu. Donc pour ce combat je vous conseille d'avoir au moins une armure en fer. Parce que sinon c'est assez galère en fait. Alors pour les accessoires je ne sais pas trop ce que vous avez. Du coup ça dépend beaucoup à ce niveau là. Donc j'ai pris ça qui me rajoute en tout 5 de défense. C'est sûrement plus que ce que vous aurez. Mais disons que bon ben voilà. Je ne vais pas non plus rien mettre sinon ça va être un petit peu trop galère peut-être. Je ne sais pas trop. Pour le combat je vous conseille des shurikens. Parce que c'est quand même ce qui est le plus simple. C'est assez simple à voir. Il vous suffit d'aller voir le marchand. Attendez 2 secondes. Voilà. Là il est au magasin marchand et dans l'acheter. Ça fait 20 cuivres. C'est à dire que pour 2 PO maxif vous en avez un millier. Sachant que 250 ça peut suffire pour un combat. Selon comment vous dépensez et tout. Donc voilà. C'est vraiment pas cher. Ça vous compte. Un stack c'est 50 PA. 50 piers d'argent. Voilà. Donc ce qu'il vous faudra. Donc pour faire l'oeil observateur suspicieux. Il vous faudra je crois. Ouais. Il vous faudra 6 lentilles qu'on trouve sur les yeux de démons la nuit. Euh. Ça ne sera pas assez bien en général. On va envoyer peut-être une nuit ou deux pour avoir les 6 mais bon. Là je fais une arène. Elle est assez petite. J'aurais dû la faire plus large. Euh. Peut-être même un petit peu plus haute. Mais bon ça c'est pas. La hauteur c'est pas très 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 important. 3-4 niveaux c'est déjà largement suffisant. Euh. Si vous en faites une essayez de la faire plus large. Là je me suis un petit peu mal préparé. Pour le coup. Donc là j'attends la nuit. Parce qu'on peut l'invoquer que la nuit. Euh. Faut pas gaffe ou ce stuff là. Euh. Il n'y a pas besoin de potions pour ce boss. Parce que vous verrez plus tard que pour certains boss. Mais d'avoir des potions. Euh. À part peut-être des faibles potions de soins. Euh. Voilà. Donc euh. Là je fais le combat avec 400 de vies. Euh. Mais c'est faisable avec 200-300 de vies. Je pense. Voilà. 200 de vies. Ça peut être un petit peu short. Essayez d'en avoir le plus de vies possible c'est mieux. Bon. Après vous pouvez toujours essayer avec moi. Si vous évitez bien. Ça peut passer avec euh. Avec moi. Mais bon voilà. Donc là c'est bientôt la nuit. Qu'est-ce que je peux dire en attendant. Euh. Oui bon euh. Par contre. Enlevez tout ce que vous avez euh. Euh. Dans la barre en haut. À part les shurikens. Et l'oeil. Par exemple le miroir magique. Si vous l'avez. Ne le mettez pas ici. Ça va vous téléporter chez vous. Euh. Vous allez. En tirant de partout avec les shurikens. Vous risquez de cliquer. Où il est. Et en cliquant euh. Pour tirer un autre shuriken. Vous allez vous téléporter chez vous. Et euh. Là il va venir chez vous. Et euh. On va tout défoncer. Au PNJ et tout. Donc bon. C'est vrai. Ça vaut pas le coup. Euh. Et puis pour tous les. Les autres trucs c'est pareil. Moi je le fais parce que j'ai. Les armes plus puissantes. Donc euh. Si je vous montre les armes plus puissantes. Ça va pas le faire. Donc voilà. Donc. Et bah. Je pense que ça va être bientôt la nuit. Pour que ce soit vraiment la nuit. En fait. Normalement il y a la. Et la lune qui apparaît. On voit le bout de la lune. Sinon c'est pas ça. Pas considéré comme la nuit. Voilà. Ah c'est bon. Ah bah super vite je trouve. Ah bon. Euh. J'ai juste une impression. Donc voilà. Ok. Allez. J'ai pris 1000 shurikens. C'est largement suffisant. Vous en prenez 250. 500. Ça suffit. Voilà. Et là vous le mitraillez. Avec vos shurikens. Euh. Ça marche pas de rester cliquer sur. Sur le clic. Enfin. De garder le clic enfoncé. Faut juste mitrailler avec le clic. Euh. Surtout essayez de viser le. Le centre. De l'oeil. Euh. Visez pas sur les côtés de l'oeil. Euh. Visez bien au centre. Parce que comme il invoque des petits yeux. Et qu'il arrive d'ici. Euh. Si vous. Si vous visez bien au centre. Euh. Normalement en un shurikens ils sont morts. Donc si vous visez bien au centre. Ils auront. Dès qu'ils spawnent vous voyez. Ils meurent tout de suite. Euh. Alors que sinon ils peuvent être plus embêtants à tuer. Vous voyez qu'il a 2800 de vie. Je sais que c'est. Pas forcément évident à faire au début. Euh. Surtout au début d'ailleurs en fait. Après ça va mais. Voilà. Et euh. Faites gaffe par contre. Il est en deux phases. Donc. Euh. C'est en le descendant à la moitié de sa vie. Donc à 1400. Il va changer de phase. Vous voyez que le. Enfin. Tout ce qui est la cornée. Enfin le. Le bout de l'oeil. Enfin. Le côté bleu là. Va disparaître. Et. Ça va devenir une grosse bouche en fait. Euh. Avec plein de dents. Qui fait très peur. Non j'ai. Enfin. Et. Il va faire énormément de dégâts. Au corps à corps. Euh. Donc là. A ce moment là. Faut vraiment l'éviter. Euh. Mais. Euh. Par contre. Il aura une. Beaucoup moins de défense. Donc ça. Ça. C'est vachement bien. Euh. Vous allez le prendre. Vous allez le battre. Beaucoup plus vite. La deuxième forme. Ouais. Avec l'âge gainard. C'est un petit peu long. De faire la première forme. L'intérêt aussi du touricain. C'est que vous pouvez récupérer. Comme ça. Donc. Là j'en ai que 100. Mais en tout. Avec les trucs et tout. Il va y avoir bien. 120. Euh. On y est presque. Voilà. Il change de forme. N'hésitez pas à le canarder. Même là. Même pendant qu'il change. Voilà. Et là. Vous voyez. Il fait plus de dégages là. On va faire très gaffe. À lui. Je. 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 Quand. Et. Je. 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 revenir à la maison. Avec ça, avec un four, vous pouvez vous faire des lingots de démonite qui vont vous permettre de faire une très bonne armure, surtout par rapport à une théorie où vous en êtes. Alors par contre, comme c'est le premier boss, vous pourrez faire l'épée, la hache ou l'arc, mais pour faire tout ce qui est vraiment les éléments de l'armure, donc c'est à dire le casque, le plastron, les bottes, et surtout, le plus intéressant c'est la pioche, vous ne pourrez pas avec ce boss, n'essayez pas de fermer beaucoup plus de lingots de démonite, parce que de toute façon ça va vous savoir rien, ah bah c'est genre une bouteille, parce qu'on s'en fout, artisanat, si vous demandez hogging, vous voyez que vous pouvez faire ça, voilà, mais pour le casque de l'ombre, l'armure des cailles de l'ombre, et la pioche cauchemardesque, vous voyez que tout ça, il faut aussi des écailles sombres, et aussi le morceau, excusez moi j'ai oublié, voilà, il faut des écailles sombres, alors les écailles sombres vous pouvez les avoir que sur le deuxième boss du jeu, qui est le hitter of war, donc le mangeur de monde, et qu'on verra dans une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous dis merci de m'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo, mettre un j'aime, un commentaire, même à vous abonner si ça vous plaît, et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis bon jeu, et salut à tous !